Un nouveau fabuleux shiny dans Pokémon, Meloeta ! Hey hey, salut les dresseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto dans lequel je vais vous expliquer comment avoir Meloeta chromatique. En plus c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Allez, c'est parti, on y va ! Nous voici sur le jeu. Enfin sur le jeu, on va même plutôt parler de l'application parce qu'on est sur le Pokémon Home. Qu'est-ce que le Pokémon Home ? Si vous ne connaissez pas, c'est une application officielle de Pokémon. Et quand je dis officielle, c'est officiel, c'est aussi officiel que vos jeux Pokémon, tu vois. Sur 3DS, on avait la Pokébank et sur Switch, nous avons le Pokémon Home. Cette application est gratuite, vous pouvez l'installer sur votre Switch mais aussi sur votre téléphone portable. Il faudra faire les deux d'ailleurs. Je vous mets le lien de ma vidéo qui vous explique comment l'installer, tout ce dont vous pouvez avoir besoin dans la vidéo que j'ai faite il y a longtemps, quand c'est sorti. Aujourd'hui, on va vous montrer l'application sur le téléphone à côté puisque pour ce qui est des récompenses du Pokémon Home, ça ne se récupère que sur l'application mobile. Quand vous êtes sur votre application, vous voyez, vous êtes sur cet écran, vous venez d'ouvrir le Pokémon Home, vous avez ici Ophé, Amis et Annonces. On va aller dans Annonces. Dans les dernières, nous avons celle-ci. Méloëta, compléter les Pokédex de jeu dans la version mobile de Pokémon Home pour recevoir un cadeau spécial. Et là, on ne parle pas de juste Méloëta, on parle de Méloëta chromatique, un fabuleux shiny qui, il me semble, n'a jamais été distribué en France. C'est donc la première fois qu'on peut l'obtenir officiellement, si je ne dis pas de bêtises en tout cas, en France et c'est juste trop trop cool. Les Pokédex à compléter sont ceux de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Mais attention, il faut compléter les Pokédex du jeu de base, mais aussi des deux DLC, Septentria et l'Institut Myrtille. Ce qui va nous mener au premier point. Pour pouvoir avoir votre Méloëta chromatique, malheureusement, vous serez contraint d'avoir le DLC. Vous ne pouvez pas compléter un Pokédex que vous n'avez pas, c'est évident. Donc vous devez avoir Pokémon Écarlate et Violet et le DLC. Une fois que vous avez Pokémon Écarlate et Violet, que vous avez le DLC, on va partir du coup sur le jeu. Et là, vous allez voir en fait les Pokédex du jeu. Ce qui va nous mener au deuxième point. Ce n'est pas votre Pokédex dans le jeu qui compte, mais le Pokédex sur le Home. Vous voyez qu'ici, mes trois Pokédex sont complets. Ce qui veut dire que je suis propice à recevoir mon Méloëta. Mais non en fait, parce que c'est le Pokédex du Pokémon Home qui rentre en compte. Je vous montre sur l'application mobile. Vous avez deux manières d'aller voir votre Pokédex. La première, vous pouvez cliquer sur les points. En cliquant sur ces points, vous allez voir les résultats que vous avez sur chaque jeu. En l'occurrence, on voit le Pokédex de Paldéa, Septentria et Institut Myrtille. Si je vais sur le Pokédex de Paldéa, en cliquant dessus, je vois les Pokémon que le Home a enregistré et ceux qu'il n'a pas enregistré. J'en ai 254 sur 400. Rien qu'en comptant le jeu de base, il y a du travail. 146 Pokémon à refaire. Pourquoi est-ce que je dois refaire ces Pokémon d'ailleurs ? Peut-être que vous vous posez la question vous aussi. A l'époque où Ecarlate et Violet est sorti, j'ai fait l'intégralité du jeu. On n'avait pas accès au Home, donc j'ai forcément fait tout ce Pokédex avec Ecarlate et Violet. Donc j'avais tout fait. Sauf qu'au moment où on a eu la connexion avec le Home, étant un ancien joueur, il y a beaucoup de Pokémon que j'avais déjà. Donc j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai transféré ce qui manquait sur le Home. C'est pour ça que vous verrez que tous les nouveaux Pokémon de la 9e génération, sauf peut-être ceux que j'ai conservés dans le jeu original, sont directement dessus. Mais je n'ai pas transféré ceux que j'avais déjà. Je les ai supprimés directement sur Ecarlate et Violet. Voilà. Ça veut dire que maintenant, je dois recapturer, si je ne les ai pas en stock, tous ces Pokémon, puisque pour faire des places dans mes boîtes PC, j'ai tout viré. Et je dois les transférer sur le Home. Ils doivent venir de Ecarlate et Violet. Absolument. Pour que ce soit comptabilisé. Et pareil, du coup, pour les deux DLC qu'il y a derrière. Donc, il manque pas mal de Poké à capturer, même si je pense que certains reviennent dans les trois. Deuxième possibilité aussi pour aller dans vos Pokédex, vous pouvez cliquer là-dessus et cliquer sur Pokédex. Alors là-dessus, c'était les trois petits traits en bas. Une fois que vous êtes sur Pokédex, vous pouvez aller sur Jeux. Et là, vous avez le Pokédex de vos différents jeux. Vous voyez, le plus fou, c'est qu'il m'en manque même deux à Kanto. Donc maintenant, c'est parti. N'hésite pas à aller compléter ton Pokédex. J'ai d'ailleurs fait pas mal de tutos pour ça, pour vous aider à compléter vos jeux. Et on va vous donner d'ailleurs aujourd'hui une information complémentaire. Troisième point, troisième potentiel complication, les exclusifs. Sur Ecarlate et Violet, tout comme dans les DLC, il y a des Pokémon qui sont spécifiques à Ecarlate, d'autres spécifiques à Violet. Dont certains un petit peu complexes, tu vois, comme hier de foudre et chef de fer, tout ça. Si vous regardez dans Annonces, vous allez voir qu'il y a deux nouveaux événements qui sont lancés. Je vous les montre sur la Switch. Nous avons un événement qui démarre là, aujourd'hui, tu vois, à la sortie de cette vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis un peu speedé pour vous la faire. Vous avez deux événements qui démarrent. Si tu regardes cette vidéo bien plus tard, bien sûr, ces événements seront terminés. Mais ne t'inquiète pas, j'ai d'autres astuces pour toi juste après. Donc là, il y a un événement Apparition Massive et nous avons aussi un événement Raid. Les deux événements vous permettent d'avoir des exclusifs. Malvalam et Karmadura dans les raids, mais aussi Bec à glaçons et Dolman est dans les deux versions. Donc n'hésitez pas à mettre à jour vos actus Poképortail. Pour rappel, pas besoin de online pour mettre à jour les actus Poképortail. Donc même si vous n'avez pas le online, vous pouvez profiter de ces événements. Il vous suffit d'aller dans Cadeau Mystère, mettre à jour les actus Poképortail. Et dans les Apparitions Massives, on a Sabellette et Goupix à Lola, mais aussi Nigosier et Morpeko, et enfin Gouroutan et Quartermark. Alors bien sûr, ce ne sont pas les seuls exclusifs, mais au moins, ça te permet déjà d'en avoir quelques-uns et d'avancer vers ton Melo et ta Shiny. Deuxième astuce, et c'est intemporel, même si c'est quand même plus intéressant au moment où l'événement est déployé. Si vous allez sur mon guide, donc on rappelle, joinestim.fr, vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas, c'est mon site officiel à moi, où je mets tous les guides qui complètent mes vidéos tutos. Dans le guide, vous allez du coup sur Pokémon Écarlaté Violet, et vous allez arriver sur cette page. Et là, vous avez Pokédex Régional. Vous cliquez dessus. Déjà, ça vous permet d'avoir la liste complète des Pokémon, n'hésitez pas. Vous avez aussi les listes des DLC, et en dessous, vous avez les codes d'échange. Ce sont les codes mondiaux utilisés par toute la planète justement pour échanger les Pokémon exclusifs. Là, vous avez les codes d'échange pour les starters, le code d'échange pour le Métamorphe étranger, pour le Masuda, Karma, Dura, Malvalam, et ainsi de suite. Voilà, vous avez tous les codes d'échange. Donc si par exemple, il te manque, imaginons, voilà, Gloopty, et bien tu lances un échange avec un Moufouette, tu dois bien capturer le Pokémon de ta version qui est lié. C'est très important. Tu lances un échange avec ton Moufouette à ce code, tu vérifies que l'autre te propose un Gloopty. Mais oui, parce que tu peux tomber sur un autre comme toi qui va échanger un Moufouette, tu vois. Si vous êtes tous les deux avec Moufouette, vous quittez et vous relancez. Une fois que tu es tombé sur quelqu'un qui propose Gloopty, et bien c'est lancé, vous lancez l'échange. Voilà, donc ça c'est pratique si vous ne connaissez personne. Sinon, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord. Vous avez aussi le lien dans la description de cette vidéo. Mon serveur où vous êtes plus de 20 000, 21 000, ça dépend des périodes, voilà. Il y a énormément de dresseurs et des salons dédiés aux échanges, justement pour vous aider entre vous à compléter vos Pokédex, que ce soit sur console ou sur le Home. Sachant qu'on peut aussi faire des échanges sur le Home d'ailleurs. Ceci fait, vous retrouverez de mémoire votre récompense dans les Hauts-Faits. C'est à ce moment-là que vous pourrez cliquer et récupérer votre Mélo-État chromatique. Ça fait longtemps que je n'ai pas récupéré de récompense, tu vois. Je me rends compte que ça fait vraiment longtemps. Attention, dans les Hauts-Faits, vous avez trois catégories, d'accord ? Pokémon, Autres et Échanges. Donc n'hésitez pas à regarder partout, mais normalement, de toute façon, vous aurez un point d'exclamation s'il y a un nouveau truc qui est apparu, comme le point d'exclamation qu'il y a sur annonce. Une fois que vous l'avez récupéré sur mobile, vous n'aurez qu'à aller sur votre application Switch pour retrouver votre Mélo-État chromatique, qui se sera peut-être calé dans la première boîte où il y avait de la place. Et à ce moment-là, vous pourrez le mettre sur votre jeu pour vous la péter ou jouer avec. Faites-vous plaisir. Voilà les amis pour ce petit tuto Mélo-État chromatique. J'espère qu'il vous aura aidé ou qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à avoir votre Mélo-État shiny avec ou avant la vidéo. De notre côté, on se retrouve en live. On va le commencer ce soir. On va compléter le decks tous ensemble. Ça va être une vraie dinguerie. Donc rendez-vous à 20h avec nous. Sur ce, moi, je vous souhaite d'être les meilleurs dresseurs et les meilleures dresseuses. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao tout le monde.